Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir, que notre Dieu vous bénisse et vous comblez de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre 2021 et c'est un plaisir pour moi de renouveler, de partager avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des armes spirituelles du chrétien. Oui, il est important de parler parce que beaucoup de chrétiennes retrouvent les armes qui l'ont été données pour le Seigneur, qui est pour la protection divine. Nous devons savoir que notre Dieu est notre rocher, qui protecte tous les âges. Certes, nous, nous devons faire notre part si nous voulons être en sécurité sur la sainte spirituelle. Et nous devons savoir qu'en fait, comme chrétien, nous sommes combattus par les élimines visibles et invisibles. Donc, il y a un monde spirituel qui nous entoure, même si nous ne sommes pas constamment conscients de cela. Nous devons savoir que le monde physique que nous vivons est le monde tangif, certes, mais il y a un monde spirituel qui nous entoure et qui est beaucoup plus rayé. Parce que nous ne vivons jamais que Dieu est l'esprit et que nous sommes des êtres spirituels qui vivent des toits physiques et qui possédent une âme. Donc, nous sommes des enfants de Dieu qui devons constamment se souvenir qu'il y a un monde spirituel qui est le bien existant. Et nous devons donc faire attention et rempré le Seigneur pour nous démarrer dans la lumière de Christ. Dans Ephésiens 6, verset 10 à 20, il est fait mention des âmes spirituelles du chrétien par l'apôtre Paul. Donc, je vais vous lire ce passage et ensuite, on va ensemble bien comprendre le Seigneur par rapport aux âmes spirituelles du chrétien. Donc, ça dit ceci, vous avez fait ainsi ça, verset 10 à 20, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et que sa force toute puissante. Non, excusez-moi. Comme vous avez bien, j'ai avisé avec mes yeux, vu que la vision a beaucoup baissé à cause de la maladie, j'en suis vraiment désolée. Là, je commence à lire à nouveau avec le mal d'eau, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, je disais ceci, verset 10, verset 10, verset 10, verset 10, verset 10, verset 10, verset 10. Ô reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pas sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après la tout surmonter. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la curace de justice, mettez des chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'Évangile de paix Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre d'être en famille du manin. Prenez aussi le casque du salut, le feu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur Donc il dit ici au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, avant de vous atteindre ferme contre les ruses du diable. Première information, pourquoi est-ce que le chrétien est appelé à revêtir les armes de Dieu ? C'est pour tenir ferme contre les ruses du diable, dont savoir que le diable est un être rusé, qui est constant autour de nous, comme un éan rugissant qui va dévorer. Il utilise toutes les méthodes subtiles nécessaires pour drainer beaucoup de mon enfer et surtout des chrétiens parce qu'il a tout ce qu'il y a en garde, notre Seigneur Jénazareth. Donc c'est une question de, comment dirais-je, c'est un combat, je dirais, entre lumière et les ténèbres. Donc c'est important de comprendre que le chrétien, qui est soumis à créer dans la lumière, et il sera constamment combattu par l'îme de nos âmes, Satan qui est dans la ténèbre, ainsi que ses démons. Donc c'est important que le chrétien revête toutes les armes que Dieu lui a données, afin justement de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc le chrétien est appelé à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et comme on a dit ici, à l'impératif, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cela veut dire que c'est à chaque chrétien de se revêtir de ses armes. Le pasteur ne va pas être à ta place, ni le leader, ni le diacre, ni la jaconelle, ni le prêtre, non. C'est à chaque chrétien de se revêtir de ses armes, et ce n'est vraiment donc à Dieu de le faire. C'est à nous de le faire, dans le monde physique, pour la prière, dans le monde spirituel, que c'est une revêt de ces armes-là, où nous sommes en sécurité sur la scène spirituelle. Verset 12, ça dit ceci. « Qu'elles n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et les célestes. » Et ici, l'apôtre pour nous dire pourquoi est-ce que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. C'est pour lutter, justement, pas contre la chair et le sang, ça ne s'agit pas contre l'être humain que nous revêtons physiquement, mais contre les esprits qui sont dans le monde des ténèbres. Il s'agit bien de nous les esprits. Il a dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et les célestes. Donc, il s'agit absolument de catégoriser les entités démonières, qui sont dans le monde spirituel, que nous ne voyons pas. Ce sont eux que nous combattons. Nous ne combattons pas nos frères et sœurs, nos, comment dire, jeunes, et que nous voulons physiquement. Non, c'est vraiment contre les esprits. On ne croit que nous mettons un combat spirituel. Et c'est pourquoi les chrétiens se revêtent des armes spirituelles, pouvoir donc combattre spirituellement contre ces entités démoniaques qui viennent nous perturber, nous voulons notre terre, nous détruisent tout simplement. Donc, c'est important. Excusez-moi, donc c'est important que nous puissions comprendre cela et ne pas nous en prendre à nos parents, à nos frères et sœurs, ou bien à nos amis, à nos frères et sœurs en Christ. Non, ça ne sert à rien. S'ils ont un problème avec elles, que nous savons que ce que nous voulons nous physiquement n'est pas la source du post-médium, mais vraiment un récepteur sens à des amis du monde spirituel. Et nous voulons distiller l'esprit qui agit dans la personne, au travers de la personne, pour nous perturber, et donc nous attaquer à ces esprits dans la vie de ces personnes. Donc, le chrétien ne marchait comme ce qu'il n'a pas relève, sans l'esprit nous sont la chair. Et discerner clairement ce que c'est autour de lui, afin de mener le bon combat qu'il faut pour voir sa victoire. Et pour ce dont nous revêtis, les armes de Dieu, et être conscients de la présence de tout ce qu'il y a de cité, c'est-à-dire domination des autorités, des esprits méchants dans un lieu céleste. Donc, ils sont tous là, au second ciel, et aussi il y en a beaucoup en enfer, pour le chéyol, qui sont envoyés par Satan tous les jours, pour combattre les chrétiens, pour détruire les vies. Et c'est donc important que nous puissions revêtir nos armes. Verset 13, il dit ceci, c'est pourquoi, dont on a dit, pour combattre ces entités démoniales, prenez toutes les armes de Dieu. Nous tombe le mot toutes à chaque fois, c'est non toutes, c'est pas une seule arme, je prends une, je laisse une autre, non, c'est toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme la touche et montée. Donc, nous ouvrions toutes les armes de Dieu, afin de lutter contre ce qui nous dérange, ce qui nous fatigue. Et aussi, après, il faut offrir la victoire, nous on continue de nous revêtir de ces armes pour, donc tenir ferme pour la touche qui monte. Parce que si on revêt les armes, on comprend qu'on gagne, et si après notre victoire, on se relâche, on ouvre les armes, on sera en train de nous attaquer, et une façon de nous toucher. Donc, nous devons revêter les armes de Dieu, en tout temps, tous les jours. Chaque enfant nous vient de nous attaquer les armes de Dieu, tous les jours, et ce même deux, trois jours, c'est possible. Parce que le matin, dans la journée, le soir, on se couchait, on nous revêtit des armes de Dieu. C'est important de savoir que la parole de Dieu n'est pas écrite pour décorer nos bibles. Non, elle a, bel et bien, un but précis à atteindre nos vies. Et Éphésiens 6, 10 à 18, nous montrent clairement que le chrétien est appelé à revêtir ses armes. Lorsque nous retournons des armes, par la prière dans le monde spirituel, physique, pardon, dans le monde spirituel, le Seigneur, il nous fait de ses armes, il nous fait de tous ses armes. Si on ne le fait pas, il ne le fera pas. Donc, comprenons bien que c'est notre responsabilité de revêtir les armes, et ce, tous les jours, afin de résister à l'ennemi, à Satan, et vraiment de tenir ferme, afin d'avoir tout surmonté. Amen. Donc, ça dit ici, verset 14, Tenez donc ferme, donc pour rester ferme dans le Seigneur, il dit ceci, Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, ici, à vous, à terre, le Seigneur, justement, dit, tu dois marcher dans la vérité, et, pas seulement dans la vérité, tu dois donc, le cadre de dire, Seigneur, je mets à mes reins la ceinture de vérité. Parce que tu marches dans la vérité, tu crois dans la vérité, tu dis la vérité. Revêtez-vous la curate de justice. La curate de justice, c'est cette curate qui protège ton cœur. Donc, tu dois gagner ton cœur contre toute impureté, et gagner ton cœur dans la propreté, faisant ton cœur, que Dieu habite, où son trône se réside dans ton cœur. Donc, c'est important que tu ne suives ton cœur avec quoi que ce soit, afin que la curate de justice puisse le revêtir en temps et vie. Verset 15, Mettez donc, mettez, pardon, vos chaussures à vos pieds, le zèque dans l'évangile de paix. Et si chaque chrétien est appelé à porter des chaussures sous messieurs spirituels, pour annoncer l'évangile de paix. Nous sommes tous appelés à témoigner du zèque nazarète, à nos voisins, à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos collègues, dont nous sommes constamment en train de mettre à nos pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Amen. Donc, nous devons absolument témoigner et lorsque nous croyons, Mettez ceci à notre pied. Verset 16, Prenez par-dessus tout de cela, le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez être en train de venir. Donc, le bouquet de la foi, vraiment, ici, c'est avoir cette foi ferme en Jésus-Christ. Cette foi, il n'est pas là parce que tu sais qu'il est avec toi et que jamais tu n'avons de ne m'aura pas. Donc, tu dois prier avec foi, sachant que Dieu, il va te répondre. Comme c'est qu'il y a dans les deux en Jésus-Christ 6. Or, sans la foi, il est un posséde à dire à Dieu, car ce qui est sa foi de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent à lui. Donc, le chrétien est appelé, vraiment, le bouquet de la foi qui le protège contre les flèches de l'ennemi. Verset 17, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, le casque, vous avez dit, c'est pour dire, tes pensées, enfant de Dieu, le casque du salut. Enfin, le Seigneur met autour de ta tête, dans mon spirituel, un casque, justement, qui protège contre tes pensées, contre les pensées négatives, les pensées impules, les pensées pessimistes qui viennent t'assaillir et vraiment garde tes pensées soumises à celle de Christ, tes pensées plus devant le Seigneur. Verset, non, excusez-moi. Et maintenant, ici, il y a toujours verset 17, le plus d'esprit, qui est la parole de Dieu? Oui, mes frères, son petit peu d'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire, deux questions qui disent la parole de Dieu, qui la médite, largement son cœur et entend, comme cette parole, et cette parole est proclamée de ta bouche, en tant que enfant de Dieu, elle sort comme l'épée, justement, dans l'esprit. Donc, c'est pourquoi Dieu nous exhorte vivement à lire la parole de Seigneur, à la méditer, mettre en pratique. En la lisant, la parole de Seigneur, en la méditant, le Saint-Esprit qui se barre sur nous, dans le cadre de nos cœurs. Et donc, nous en avons besoin, dans une session précise, est-ce que Dieu nous la ramène, nous pouvons ouvrir notre bouche et la proclamée. Et donc, lorsque nous prenons la parole du Seigneur, dans le monde de spiritue, c'est comme si ce sont des épées, en fait, de feu, sur les de nos bouches. Nous allons savoir cela. Donc, c'est très important d'apprendre à déclarer la parole du Seigneur, à la lire, bien sûr, et aussi à la déclarer à haute voix, afin que toutes les entités spirituelles puissent entendre et savoir que tu es enfant de Dieu, tu appartiens, tu es dans la lumière et que jamais tu ne quitteras le Seigneur. Amen. Donc, verset 18, faites en tout temps par l'esprit de prière et de supplication, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc, ici, nous pouvons-nous clairement que les armes de Dieu doivent être revêtues tous les jours et bien sûr, pendant la prière. il nous exhorte dans ce verset à prier, à faire toutes les prises de supplications et à y veiller avec une entière persévérance dont le chrétien que le priez efficace doit prendre à se revêtir des armes de Dieu avant de prier. Et ce, chaque jour, comme je l'ai dit, c'est très important. Vous savez, dans des années, j'ai lu et fait ainsi ça. J'ai étudié, mais j'ai imaginé, que je revête les armes de Dieu une à une. Je croyais en fait que le Seigneur le faisait seulement son âme de mon sujet c'est tout. Parce que je sois visitée vraiment par le Seigneur au travail d'une suranquissamment que je ne regrette jamais et c'est vraiment là que le Seigneur m'a fait comprendre que je devais apprendre à revêtir de Dieu tous les jours. Je dis bien, tous les jours et comme Dieu il parle de tout de plusieurs manières, cette année-là aussi j'avais une de mes filles en fait et le matin il me voit elle me dit maman j'ai fait un rêve mais je te dirai plus tard il n'y a pas de problème et pendant le soir quand je voulais enseigner les enfants je leur ai dit aujourd'hui on parlait des âmes spirituelles dans la parole et là elle me dit ah je fais mon rêve de ce matin elle me dit parce que tu as ton choix pour rêve elle me dit que j'ai fait un rêve que j'ai fait un contrôle du Seigneur et elle a dit elle a dit maman va vous enseigner ces âmes spirituelles parce que ça m'est bien comprendre de quoi je parlais comparé aux autres et j'ai compris que c'est le Seigneur qui me parlait clairement il m'était un sourd vraiment à ses instructions il m'a dit il m'a dit c'est temps pour toi de revêtir l'âme de Dieu tous les jours n'attends pas qu'on se passe pour toi c'est à toi de le faire parce que les armes de Dieu ont été données pas pour décorer nos bignons pour que nous puissions les connaître par cœur et les revêtir à chaque fois que nous voulons prier j'y viens à chaque fois parce que quand on se met à prier on est tout de suite sur la scène spirituelle on est peut-être dans notre chambre à genoux mais comprenons bien comment ce sujet déjà en alerte il y a un chrétien qui a dit de prier parce que quand un chrétien prie c'est des choses qui bougent dans le monde spirituel et la photopole écrit justement c'est comment dirais-je écrit Ephésiens 6 10 à 18 parce qu'il était un homme très persécuté par les hommes que nous voyons il n'y a aussi pas des ennemis invisibles il n'y a donc pas des démons dont lorsqu'il est Christ il s'est vintouillé par lui il s'est très bien il a beaucoup beaucoup souffert et il s'est avec le Christ il avait besoin de survivre toutes les armes de Dieu afin de résister contre les rues de Satan et aussi Ténithème à cause de la touche de mon pays c'est sûr qu'ici la parole s'écrit de manière je dirais assez anarchique les armes sont situées oui comme ça mais non Savoie il y a un ordre pour revêtir les armes spirituelles de Dieu oui un ordre et donc je vous la donne donc ce que vous voulez prier après la louange on entend de prier après la louange après la repentance parce que c'était important de se repentir avant de revêtir les armes de Dieu c'est très 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 important parce que sans repentance quand il y a des péchés l'armure ne pourra pas tenir chez vous qu'on soit bien clair oui l'armure ne pourra pas tenir donc c'est important que vous vous repentiez vos péchés correctement que vous obteniez la grâce de Dieu s'amuser avec la explication avant de vous revêtir les armes de Dieu donc ce que Dieu m'a enseigné c'est ceci c'est que nous mettons avant en premier notre casque du salut après ce que nous mettons la cura de justice après la cura de justice nous mettons la ceinture de vérité ensuite nous mettons à nos pieds les chaussures que dans l'évangile de paix après ça nous prenons le bouc de la foi avec lequel nous éteignons les transfrontes de l'ennemi et en dernier nous nous députons d'expliquer la parole de Dieu donc il y a un autre bien précis pour revêtir les armes de Dieu et c'est important de le noter donc j'ai bien dit ceci je répète le casque du salut en premier on se t'inclera de justice si de vérité à nos reins les chaussures que nous émissions de paix et le bouc de la foi avec lequel nous éteignons notre bénénie il est plus expliqué la parole de Dieu c'est l'ordre pour revêtir les armes de Dieu et c'est important de le faire ainsi pour pouvoir être efficace dans le monde des spirituels donc nous les chrétiens lorsque nous plions nous le faisons avec notre bouche on dit Seigneur je revets le casque du salut je mets c'est une immacurale de justice je mets à mes reins de vérité je mets à mes pieds les chaussures que nous éclosions de paix je prends le bouquet de la foi avec lequel il sera l'esprit dans notre main donc lorsqu'on dit toutes ces choses le saignement spirituel nous revêt et nous sommes en sécurité on va combattre tout le monde les forces démonières qui s'attaquent à nos bien-aimés à nos membres de nos familles à notre église etc donc voilà mes frères et soeurs c'était ça l'enseignement sur les armes spirituelles du chrétien d'autant plus qu'en ce moment les choses vont de mal en tir on peut voir que les choses ne s'arrangent pas du tout et ça va aller ainsi crescendo donc c'est important que vous sachiez que vous résistez dans ces temps de la fin vous devriez absolument vous revêtir vos armes spirituelles tous les jours moi également qui vous prêche je dois absolument revêtir tous les jours et même quand même j'oublie c'est pas que j'oublie et là du coup je me dis non non tu as oublié quelque chose oh les armes c'est vrai c'est les armes très très important et moi je me mets à prendre après j'ai oublié je me dis non tu revêt ton armure avant de continuer de prier donc je m'arrête je remets mon armure je mets toutes les armes spirituelles ensuite je continue de prier je m'aussi nous rappeler nous pas rappeler nous nous informer qu'il est important après avoir reçu la mure de Dieu c'est-à-dire de nous couvrir du sang de l'agneau oh oui le sang puissant par le sang qui nous a été racheté à la croix de la croix donc revêtons-nous du sang de l'agneau c'est très très important et notre Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a donné et ça fait partie de notre protection car dans le sang de l'agneau rien ne peut tenir dans nous rien ne peut tenir rien de mauvais rien de démunière ne peut tenir parce que nous nous rappelons qu'ils étaient tous vainqués pour Gota à cause du sang de l'agneau justement et par là par notre témoignage que Satan et tous les hommes ont été vaincus donc nous allons en guerre comme des vainqueurs et non comme des vaincus parce que notre Dieu est déjà vaincu pour nous Amen donc nous y allons avec une pleine assurance que Dieu est avec nous qui combat pour nous et qu'il comment dirais-je qui combat pour nous et qu'il il est avec nous sur cette espèce spirituelle et que le Lévi ne peut absolument rien nous faire Amen alors que notre Dieu vraiment vous donne cette grâce de comprendre cet enseignement et de mettre en pratique surtout parce qu'on écoute des choses mais on n'est même pas en pratique et ça ne sert à rien toute parole comprise doit être mise en pratique pour que le fruit soit porté c'est important donc mes frères et soeurs je vous encourage vivement à vous revêtir de toutes les armes de Dieu tous les jours matin midi autant de fois que ce n'est possible pour vous faites-le pour les moments je vous encourage vous qui priez beaucoup le papa juste pour vous pour vos enfants pour vos maris pour vos familles oui oui la parole dans la boue du chrétien c'est moins l'esprit cette parole est agissante donc je vous encourage à le faire et revêté par le staliné dit continuellement le sang de l'année c'est très important donc voilà merci on va écouter ce richement béni que notre Dieu accorde à tous ses grâces et nous préparer adéquatement pour son retour et de surtout surtout de nous sanctifier et de rester très loin des choses de ce monde qui ne sont rien comparées à la gloire que nous attend dans l'éternité allez que Dieu vous bénisse richement Shalom